Hey salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming on se retrouve pour un nouvel épisode de questions et oui bienvenue à question pour un champion dont je rigole alors oh mais c'est pas possible deuxième notification génial alors c'est une petite vidéo pour vous expliquer plutôt pour vous poser une question puisque vous savez moi je suis simplement réalisateur de la chaîne c'est moi qui crée les vidéos et c'est vous acteur acteur de la chaîne j'adore quand je fais comme ce que je fais le petit comme ça ah c'est trop mignon vous êtes acteur de la chaîne parce que c'est vous qui regardez les vidéos et ce n'est pas moi personnellement parce que moi je l'ai fait de toute façon dans ma tête je me souviens de ce que j'ai fait même si j'aime bien regarder parfois mes vidéos mais c'est surtout vous qui est acteur de la chaîne et c'est pour ça que j'ai une question à vous poser avant toute chose avant de commencer la question vous savez que Youtube a changé un petit peu les manières de fonctionner au niveau des abonnements donc il y en a qui ne savent pas totalement je vais tout simplement vous expliquer il y en a qui ne reçoivent pas les notifications de l'abonnement et parfois Youtube des fois il y a des jours où Youtube n'envoie presque aucune notification alors ça c'est incroyable alors vous allez me dire ouais mais moi je voudrais être au courant des dernières vidéos que toi Francie tu nous envoies parce que tu es le réalisateur de la chaîne et nous nous sommes acteurs et nous voulons regarder tes vidéos parce que nous aimons ça que ce soit GPS 4 que ce soit tous les autres jeux et bien c'est simple les amis c'est simple surtout qu'il y a HOI 4 Earth of Iron 4 qui arrive bientôt pour ceux qui voulaient savoir hop Earth of Iron 4 arrive mardi donc je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont être contents bref passons alors pour avoir toutes les vidéos et pour éviter qu'il y a des problèmes que vous ayez des problèmes avec Youtube parce que des fois Youtube n'envoie pas toutes les notifications à tout le monde et des fois je me demande s'ils envoient même pas 10% des notifications aux gens il faut tout simplement que vous êtes abonné à la chaîne, à ma chaîne ou aux autres chaînes parce que c'est applicable sur toutes les autres chaînes vous appuyez sur la petite cloche qui va s'afficher à côté de la petite barre écrit abonné donc c'est ce qui veut dire que vous êtes abonné il y a une cloche, vous appuyez sur la cloche et après vous aurez toutes les modèles, enfin toutes les modalités de votre abonnement en gros quand vous activez la cloche c'est un signe qui fait que oui vous voulez regarder enfin oui vous voulez recevoir toutes les notifications toutes 100% les notifications donc par exemple si vous êtes que abonné vous ne recevrez que les 1 tiers ou les 1 quart ou les 1 cinquième ou les 1 sixième ou les 1 dixième des notifications des chaînes alors que maintenant si vous voulez recevoir toutes les vidéos, toutes les vidéos sorties de ma chaîne et des autres chaînes youtube, vous allez tout simplement à appuyer sur la petite cloche à accepter toutes les modalités ou non certaines modalités et vous pourrez recevoir toutes les notifications de ma chaîne et des chaînes et d'autres chaînes que vous aimiez en tout cas voilà c'était un petit moyen de faire passer ce petit message maintenant revenons-en à ma question à la question que vous acteur de la chaîne vous allez pouvoir répondre pour que moi réalisateur de la chaîne je puisse respecter ceci, respecter cet engagement parce que oui c'est important pour moi de rester régulier maintenant c'est mon but c'est de rester régulier et vous pouvez le voir déjà dans la chaîne que depuis le début du mois de mai il n'y a eu aucune vidéo certes il y a eu des vidéos en retard, beaucoup de vidéos en retard mais toutes les vidéos ont été publiées le jour même et c'est inscrit sur le planning que je vous conseille d'aller voir donc je veux vous poser une question c'est au niveau de la planification des vidéos alors non il y aura toujours deux vidéos par jour ça, ça ne va jamais changer même pourquoi pas un jour faire trois vidéos par jour mais ça c'est quand j'aurais fini mon bac parce que je passe le bac donc la question est vous savez qu'aujourd'hui je fais des vidéos et mes vidéos sont souvent postées et je dis bien souvent même tout le temps ils sont postées de 16h à 18h voilà c'est toujours posté entre ces deux horaires 16h, 18h voilà par exemple si vous allez sur mon planning toutes les vidéos commencent à 16h enfin la planification de ma première vidéo c'est à 16h et la deuxième vidéo c'est à 18h et voilà point final s'il n'y a pas trois vidéos ça dépend du temps des fois il faut regarder tout ça c'est regarder le planning mais sinon mes deux vidéos que je fais quotidiennement sont planifiées à 16h et à 18h aujourd'hui je voudrais vous poser la question parce que je ne sais pas pourquoi mais il y a des gens qui m'ont dit oui franchi pourquoi ne pas décaler cette heure pourquoi ne pas décaler vers plus tard dans la soirée parce que des fois dans ma liste d'abonnement mais je ne te trouve pas tout le fait que parfois il faut allumer la cloche et aussi parce que dans la boîte d'abonnement je suis un peu décalé je suis un peu loin parce qu'il y avait d'autres vidéos que vous êtes abonnés mais qui eux ont pris ma place entre guillemets et donc vous y arrivez pas vous retrouvez c'est ce qu'on m'a dit c'est ce que plusieurs personnes nous dit donc je suis en mode ok ok j'ai une idée pour pallier à ce souci donc le la chose que je voudrais faire c'est par exemple vous savez je vous ai expliqué 16h-18h c'est les deux vidéos quotidiennes qui sont planifiées ok alors pour pallier à ce problème pourquoi pas faire 19h 20h les deux vidéos sont planifiées c'est à dire la première vidéo sera planifiée à 19h sortira à 19h et la deuxième vidéo sortira à 20h voilà et après ben le reste ça sera 18h, 17h, 16h, 15h, 14h, 13h, 12h, etc 21h, 22h, 23h, 24h mais sinon les deux vidéos principales sortiront à 19h sortir enfin la première sortira à 19h et la deuxième sortira à 20h alors que le modèle actuel la première vidéo sort à 16h et la deuxième sort à 18h donc c'est la question que je vous pose est-ce que vous voulez changer ou pas ce fonctionnement de la planification de mes vidéos sur le réseau social YouTube et tout cela et ben c'est vous acteur de la chaîne qui allez répondre à cette question pour que moi réalisateur de la chaîne puisse comprendre votre souhait, votre vœu et ben tout ça c'est simple vous avez en haut à droite une petite fiche qui s'affiche oh c'est marrant parce que ça rime bref vous avez une fiche qui arrive qui a un petit trick je sais pas c'est répond à ma question ou au questionnaire je sais pas quoi vous appuyez sur la petite fiche après vous aurez à droite une petite un petit, c'est comme un petit strobeau c'est comme un petit questionnaire Google Doc et ben vous avez oui machin machin ou non on reste sur le même sur les 16h, 18h et ben vous avez juste à cliquer de toute manière c'est anonyme donc je ne saurais pas qui a à cliquer à quel plus je dois cliquer pour ceci c'est anonyme et c'est super bien et de plus c'est par compte Google donc c'est plus intéressant aussi que si je faisais par Google Doc donc à vous de choisir en appuyant sur la petite fiche et ça permettra de comprendre vos souhaits et quel est ce que vous voulez que je fasse au niveau de la planification des vidéos tout cela bien sûr en vous respectant alors voilà voilà c'est la fin de la vidéo je voulais juste vous annoncer ceci je voulais juste vous annoncer ceci et je ferai une vidéo pour vous dire les résultats et pour qu'ensuite on mettra c'est à dire que dès que la vidéo va sortir le lendemain ça va s'appliquer donc on verra on verra ce que ça donnera on verra ce que ça donnera je vous laisse à peu près une semaine pour décider de ce sort de la planification des vidéos en tout cas avec nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez je vous retrouve pour un prochain épisode n'oubliez pas de regarder le planning pour être au courant de toutes les dernières vidéos allez 3, 2, 1 ciao tout le monde et merci de m'avoir suivi et merci pour ceux qui ont activé la petite cloche allez ciao tout le monde merci à tous Merci.